Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une différence pour vendre un produit, pour le mettre en avant, vendre un service, vous-même vous mettre en avant, peu importe tout ce qui est de se mettre en avant pour le proposer à d'autres personnes, le vendre ou quoi ou qu'est-ce. C'est que la technique compte beaucoup moins que l'histoire du produit ou la vision que vous avez. Ok, le comment est beaucoup moins important que le pourquoi. Voilà. Comment le produit est fait ? Ok, est-ce que je m'intéresse à savoir comment un iPhone est fait ? Quels sont les produits à l'intérieur ? Non, c'est l'histoire d'Apple, l'histoire de l'iPhone qui m'intéresse. Et à travers l'histoire, j'ai la vision. Et inconsciemment, leur vision, leur façon de voir les choses, voir la vie, voir le monde, font que je m'y accroche. Un produit, on ne vend pas un produit par comment il est fait, mais on vend un produit par son histoire. Qu'est-ce que raconte ce produit ? Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais vous parler effectivement de l'histoire, par exemple, de Nike. Nike, par exemple, pour ceux qui le savent, Nike ont été des communicants, mais hors pair, sur leurs chaussures, effectivement, ils auraient pu partir sur la technicité avec les dernières semelles au top qui sont élastiques. Non, ils ont décidé de partir sur toute autre chose. Leur vision et leur histoire étaient de fournir du matériel que chacun peut être un champion en soi. D'accord ? Chacun peut être un champion et qu'eux fournissent le matériel pour vous accompagner, pour accompagner le champion qui est en vous. Ces grands communicants ne vendaient pas une technique, une technicité, un comment, comment il fait le produit. Ils vendaient une histoire, un pourquoi. Et votre histoire, comme je vous l'ai dit, elle est hyper importante. Si vous, vous êtes une entreprise, vous voulez créer une entreprise, si vous êtes un marketeur, je ne sais quoi, vous voulez mettre un produit en avant ou quoi ou qu'est-ce, ne parlez, en tout cas, parlez beaucoup moins de comment vous avez fait plutôt que de vous dire quelle est votre vision, quelle est votre vision du monde et quelle est votre réponse, votre produit vis-à-vis de cette vision que vous avez. Je vais simplement vous parler de moi. Aujourd'hui, je suis producteur télévisuel, audiovisuel. Pour moi, la vision, elle est simple. Elle est que chacun possède une histoire et une histoire qui peut en intéresser d'autres. Et je vous ferai le schéma, avant que je démarre là, je vous ferai le schéma d'un iceberg. Je vous donnerai la méthode de l'iceberg juste après. Suivez bien. Suivez bien, c'est juste après. Et ma vision à moi, elle est effectivement que chacun possède un trésor dans son histoire. Ma mission, c'est le niveau après du dessus, va être d'éclairer le maximum de personnes qui sont restées dans l'ombre ou que le système a laissées dans l'ombre. Ma méthode, elle est, de par mes films, de par mes équipes, aller parler des histoires des autres, aussi bien la mienne, mais des histoires des autres, en images et de la montrer en images. Vous voyez un peu le cheminement ? Et pour votre produit, c'est exactement cette méthode dont je vous parlais, la méthode de l'iceberg. On voit la méthode, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. On voit votre client, c'est comme un petit bateau, client ou peut-être quelqu'un qui vous suit, quelqu'un d'une communauté, il voit votre méthode. Mais derrière, sous la partie immergée de l'iceberg, il y a la partie submergée, qui est bien plus conséquente et qui fera que l'iceberg ne bougera pas. OK ? Et sous l'iceberg, il y a la mission et ensuite la vision. Il y aura un lien en description pour vous donner quelques exercices pour vous aider à trouver votre vision et ensuite aller jusqu'à votre mission et trouver votre méthode. Mais si vous, vous connaissez votre vision, mettez en commentaire, aidez-nous, dites-nous quelle est votre vision. Est-ce que vous avez une vision de ce monde ? Est-ce que vous avez une vision de ce que vous voulez vivre ? Comment vous voyez les choses ? Comment vous voulez les vivre dans 10 ans ? Voilà, 10, 20 ans. Et la vision, pareil, la vision, par exemple, je vous donnerai plein d'exemples, il y a Apple, toutes ces grandes marques ont commencé par une vision, ils ont ensuite développé par une mission pour ensuite finir par des méthodes. et on ne le remarque même pas, mais les visions sont tellement fortes avec des slogans, pensées différentes, think different. On ne vous vend pas la technique, on vous vend l'histoire et la vision. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, dans les commentaires, mettez-nous encore, je vous le rappelle, votre vision, et surtout, cliquez sur la cloche qui vous donnera les prochaines, qui vous avertira des prochaines vidéos qui sortent, et surtout, surtout, abonnez-vous pour que vous puissiez, vous aussi, venir sur ma vision, avec moi, collaborer, être ensemble. Et cette vision, elle est quoi ? Vous le savez, c'est de créer la communauté aussi, la plus grande possible, pour qu'on puisse ensemble, éclairer les autres, avoir de nos histoires, montrer que nos histoires ont un trésor. Et notre communauté, vous savez où elle va ? Elle va sur le chemin de la réussite. Et le chemin, il est où ? Il est là-bas. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501